Marie-Sophie Lacaro a changé de dimension depuis qu'elle a pris le costume de Jean-Pierre Pernault à la tête du JT de 13h de TF1. Si beaucoup de sceptiques pensaient qu'elle n'aurait pas les épaules pour porter ce flambeau. Prêt à lui tailler un costard, la transfuge de France 2 ne s'est pas défilé et a montré l'étendue de sa gamme journalistique. Seul le Covid-19 a eu raison de sa motivation et s'est régénéré après une pause estivale méritée que la veille renaise s'invite de nouveau chez les Français à l'heure du déjeuner. La maman de deux garçons a pu couper, un petit peu, avec l'actualité, elle qui refuse catégoriquement que Malo et Tim regardent des émissions de télé-réalité. Cela ne véhicule pas une image optimiste et encore moins à suivre, assure-t-elle ainsi en précisant que la bêtise, elle, énerve à la télé. En revanche, cette téléspectatrice irrégulière n'a pas manqué un numéro d'un certain programme qu'il a inspiré dans son parcours professionnel. Invité par Valérie Expert sur Sud Radio. Le 1er septembre, Marie-Sophie Lacaro a pu témoigner de toute son admiration pour son interlocutrice. « Ça va vous faire rire, je vous adorais dans froufrou », lui a-t-elle lancé des étoiles dans les yeux. « Qu'est-ce que je vous ai regardé ? » face à Valérie Expert qui me pose cette question. « Je suis obligée de lui parler de froufrou », un clin d'œil qui a fait rougir l'intéressé. Autrefois intégré dans la bande de Christine Bravo et qui a pris content le compliment. « Ah ça c'est gentil, c'est la première fois qu'on me répond ça, c'était mieux celle qui a effectué ses débuts dans ce talk-show 100% féminin. Un hommage sans chichi ni froufrou ». Montage sur le